alors bonjour à toutes et à tout ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes confinés et c'est malheureusement parti pour durer et comme moi vous avez sur vous avez sûrement fini toutes les lectures que vous avez ramené de la médiathèque à la maison vous vous sentez peut-être un peu démuni et j'avais envie de vous aider car il ya des solutions qui existent pour pour pouvoir lire malgré tout sans la médiathèque alors d'abord si si la lecture sur écran ne vous pose pas de problème allez donc faire un tour sur nomade vous trouvez lien via le site de la médiathèque de sainte avertat et là vous avez une sélection de différents de différents ebooks à récupérer que ce soit des romans de la jeunesse des documentaires il ya plein de choses après vous avez aussi des ebooks gratuits pour tout ce qui tout ce qui concerne les auteurs qui sont tombés dans le domaine public donc là en 2020 c'est tous les auteurs qui sont morts avant 1949 ça fait quand même une bonne quantité de lecture disponible et il ya aussi pas mal d'éditeurs on va dire classique qui actuellement propose leur leur roman leur leur dernière nouveauté en format numérique à des prix réduits voilà alors si comme moi vous avez un peu de mal à lire sur les écrans il y a aussi des solutions donc tout d'abord je vous conseille de piocher dans votre pl alors la pl qu'est ce que c'est c'est un terme utilisé par tous les blogueurs et les blogueuses de livres les booktubeurs et les booktubeuses qui que je suis parfois pour pour faire ma petite veille documentaire et en fait c'est tout simplement la pal la pile à lire et la pile à lire je pense que tout le monde en a une ça va être des livres qu'on vous a offert à noël ou aux anniversaires et et que vous avez mis de côté parce que vous étiez sur autre chose des livres que vous avez acheté parce que la couverture ou le titre vous séduisez et vous n'avez pas eu le temps de les lire c'est le moment enfin alors la pile à lire ça peut être des choses très récentes comme moi vous voyez ça un livre que j'avais pris à la médiathèque pour en vue de la la présentation policier du moins chemin qui aura peut-être lieu ou pas nous verrons mais ça peut aussi être des des titres beaucoup plus anciens regardez il y a des l'odyssée d'homère ce monument de la littérature universelle on va dire que j'avais acheté pleine de bonnes résolutions en première année de fac d'histoire et je vous dirai pas mon âge mais ça commence à faire un certain temps en tout cas on paye encore en franc donc donc voilà donc moi je sais qu'en termes de pile à lire j'ai ce qu'il me faut voyez derrière moi j'en ai pas lu la moitié donc je peux tenir je peux tenir des mois et des mois en termes de lecture pour le reste c'est autre chose après si une fois que vous aurez fini votre pile à lire ou si si vraiment il y a des livres qui vous tentent pas et bien n'hésitez pas à relire c'est vraiment le moment pour en plus je trouve que relire des livres aimés c'est vraiment comme retrouver retrouver un ami c'est toujours un plaisir en plus on n'est pas on n'est pas forcé de lire tout du début à la fin on peut uniquement relire les passages que l'on aime moi je sais que c'est quelque chose que je fais régulièrement donc voilà ça peut être moi j'avais adoré ce livre vous voyez c'est assez gros mais je sais à peu près à quel endroit je peux les relire pourquoi pas relire un policier parce qu'après tout on a peut-être oublié qui était l'auteur et c'est comme si c'est comme si on lisait la première fois enfin qui était l'auteur pardon qui était l'assassin et c'est comme si on lisait la première fois et et aussi on va reliser des bd c'est le moment notamment de de relire l'oeuvre du de uderzo qui nous a malheureusement quitté il ya peu de temps donc voilà et alors si vraiment vous avez tout tout relu n'hésitez pas à aller dans la chambre de vos enfants enfin si vous avez des enfants qu'ils soient petits ou adultes si si la chambre est restée dans l'état je suis sûre qu'il y a des choses très intéressantes si c'est ou c'était des bons lecteurs il va y avoir plein de romans notamment les romans ados des séries passionnantes et très prenantes et puis vous pouvez trouver vous pouvez tomber sur des vieux classiques toujours sympa et s'il ya eu des collégiens et des lycéens allez hop c'est le moment de relire des classiques voilà des au bonheur des dames de zola il peut y avoir aussi des choses plus récentes et aussi si vous avez des recueils des poésies n'hésitez pas à vous plonger dedans parce que je trouve que la poésie c'est vraiment le langage universel des temps difficiles donc voilà j'espère que ça vous a aidé en tout cas j'avais envie de partager ce moment un petit peu un peu décalé un peu second degré avec vous et bonne lecture n'hésitez pas à me faire vos retours via facebook via le site de la médiathèque et j'espère vous revoir le plus tôt possible au revoir